Le samedi 19 janvier, dans le cadre de l'Opération Nationale La Nuit de la Lecture, la Commission Culture a organisé un moment convivial à la Bibliothèque Municipale. Cet événement, sur le thème des super-héros, a réuni une soixantaine de oiseirois venus en famille et déguisés. Tout d'abord, enfants et parents ont joué à des jeux de société. Puis, ils ont assisté à Pixel Crève l'écran, un spectacle joué par Lucille Pajot, marionnettiste au théâtre L'Astre-Lune. Pixel, c'est un petit personnage fictif qui, le soir, quand il rentre chez lui, sa maman n'est pas là. Ou quand elle est là, elle n'a vraiment pas le temps de s'occuper de lui. Du coup, de manière très abusive, il va se mettre dans la télévision et il va surtout jouer beaucoup aux jeux vidéo. Ce spectacle participatif sur l'addiction à l'image et aux nouvelles technologies a été donné, non pas pour diaboliser les écrans, mais pour mener une réflexion en famille. Le but, c'est justement de faire participer les enfants et l'écoute des parents à qui on montre qu'il n'y a pas que ce qu'ils vivent actuellement, c'est-à-dire l'attrait des jeux vidéo, de la télé, mais que l'on peut également se tourner vers d'autres distractions sportives, ludiques, culturelles, comme la bibliothèque, qui est un lieu justement, que l'on développe au maximum grâce à tout ce qui est mis en place et tout ce qui est organisation et variété des livres mis, entre autres, entre les mains des enfants. Enfants et parents ont terminé ce ton de partage autour d'une soupe. Sous-titrage Société Radio-Canada